Tu sais ce qui me tue ? Que des chefs-d'oeuvre comme le livre de Ned Vidini n'ait toujours pas été traduit en France. Et ça fait des mois que je me répète que les éditions de La Belle Colère devraient le publier parce que c'est totalement dans leur ligne éditoriale. Salut à vous mes frétillantes et fourbes-fourmis, ici Super Libraire, et au programme aujourd'hui, on parle dépression et suicide. Ambiance. Avant de commencer, je voudrais faire un petit warning. Vous me connaissez un petit peu maintenant et vous savez que je suis une grande fan de l'humour. Ah, l'humour. Ce ne sera pas le cas dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que ce livre est beaucoup trop important pour en plaisanter. Je voudrais au passage remercier les éditions de La Belle Colère qui ont pris le temps de traduire et de publier un ouvrage aussi essentiel. Ceci étant dit, on est parti. It's kind of a funny story, nous raconte l'histoire de Craig, un ado qui se met une pression pas possible pour réussir. Craig se dit que s'il n'entre pas dans le meilleur lycée de New York, il ne pourra pas intégrer la meilleure fac. Et s'il ne va pas dans la meilleure fac, il n'aura pas le meilleur boulot, peu importe le boulot. Et s'il n'a pas le meilleur boulot, il ne pourra pas gagner d'argent. S'il n'a pas d'argent, il ne pourra pas avoir maison, femme, enfant, bonheur. Bref, il aura raté sa vie. Il travaille donc dur et finit par être accepté dans ce fameux lycée. Sauf qu'une fois là-bas, Craig ne tient pas le rythme. On leur demande d'être l'élite de l'élite et il se sent très vite dépassé. Peu à peu, il sombre dans une dépression. Il est incapable de manger, il n'arrive plus à dormir jusqu'à avoir envie de se suicider. Finalement, il est interné en hôpital psychiatrique où il va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il se sent si mal. Au niveau de l'histoire, une seule chose m'a gênée, c'est qu'il y a des moments de calme où j'ai eu du mal à avancer dans ma lecture parce que j'avais l'impression que justement, l'histoire stagnait un petit peu. Je préfère vous le dire, ne vous arrêtez pas à ces 2-3 moments parce que le reste du livre est vraiment bon et je pèse mes mots. Je crois qu'il n'y a qu'un seul adjectif pour décrire ce livre. Brut. L'histoire, les personnages, l'écriture, tout est brut comme un diamant qu'on n'aurait pas encore taillé. Par exemple, la première phrase du livre. C'est tellement difficile de parler quand on veut mourir. Voilà, c'est brut comme ça. Ned Vigini, qui a lui-même fait une dépression, sait de quoi il parle et il utilise des termes compréhensibles parce qu'il en parle comme un ado qui ne sait pas ce que c'est que la dépression. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Craig n'a aucune raison d'être déprimé. En ce moment, on a beaucoup de livres où il y a des ados qui subissent des abus, des problèmes familiaux, des maladies. Craig, lui, il a une famille aimante, des amis, il est dans un bon lycée, il a de l'argent. En apparence, tout va bien. Du coup, il ne se sent pas légitime dans son mal-être, comme s'il avait besoin d'une raison, comme s'il n'était pas normal. Je ne veux pas trop vous en dire sur l'histoire ou les personnages, mais pour finir de vous convaincre de lire ce livre, parce que c'est important que vous le fassiez, je vais terminer cette partie sur une autre citation tout aussi brute. Tout au début du roman, Craig est avec sa psy et lui explique. J'étais en train de rêver, je ne me souviens plus de quoi, mais quand je me suis réveillée, j'ai eu cette horrible révélation que j'étais réveillée. C'était un peu comme un cauchemar inversé. Quand vous vous réveillez d'un cauchemar, vous êtes soulagée. Moi, je me suis réveillée dans un cauchemar. Sa psy lui demande alors ce qu'il a fait, et il répond. Je suis restée allongée, et puis je me suis levée pour aller pisser. Si je ne vous parle pas du livre plus que ça, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intéressant, au contraire, c'est parce qu'il m'a donné envie de faire passer un message. Et ce message est adressé à l'éducation nationale. Coucou, l'éducation nationale ! J'ai eu des profs dans ma vie qui en avaient juste rien à foutre. Et puis j'ai eu aussi beaucoup de profs qui avaient envie d'essayer, de changer les choses, de bouleverser le système, mais qui ne pouvaient pas. Parce que c'est l'éducation nationale qui décide. Alors moi, j'ai une question à poser à l'éducation nationale. Est-ce que vous êtes au courant que la première maladie chez les jeunes, c'est la dépression ? Et que la troisième cause de mortalité, c'est le suicide ? Chez les 10-19 ans, c'est le suicide. Et que les choses soient claires, le suicide chez les jeunes, c'est pas juste une crise d'ado. Le suicide, c'est ne plus avoir envie de vivre. Il y a quelques mois, j'étais en stage au rayon jeunesse d'une librairie, et une dame m'a demandé des conseils pour une jeune fille de 12 ans qui venait d'être hospitalisée. Je lui ai proposé le livre L'école des mauvais méchants, qui est une lecture très divertissante, drôle, il y a de l'aventure, du mystère. C'est une réécriture de contes vues par des méchants qui ne sont pas très bons à être méchants. Et là, la dame m'a stoppée. Pas très bon à être quelque chose, ça va pas le faire. Parce que la raison de l'hospitalisation, c'est une tentative de suicide. Et moi, je me demande, qu'est-ce qui fait qu'une petite fille de 12 ans n'ait plus envie de vivre ? Et pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour que ça change ? En seconde, on étudie Châteaubriand. Alors moi, le 19e siècle, le romantisme, la Martine et de Mont-Rostand, c'est mon kiff. Mais d'abord, j'aime la littérature. Donc au lycée, j'étais pas une généralité. Ensuite, les lycéens ne se reconnaissent plus dans ces livres-là. C'est pas leur époque, c'est pas leur langage. La plupart en ont juste rien à carrer. Je dis pas qu'il ne faut pas initier aux belles lettres ou renier notre héritage littéraire. Je dis à l'éducation nationale que là, vous avez du matériel. Un livre que les ados peuvent comprendre, auquel ils peuvent s'identifier, qui leur dit qu'ils ne sont pas seuls. A une époque où on leur met constamment la pression pour qu'ils réussissent le bac, les études, les entretiens d'embauche, où on leur explique que le niveau est toujours en baisse et que de toute façon, ils finiront au chômage, vous avez un livre qui donne de l'espoir, qui leur donne envie de s'investir dans leur futur, dans la société, en politique, dans la vie, quoi. Un livre qui peut les changer, leur donner du courage, les faire s'aimer eux-mêmes. Mais non, on étudie Châteaubriand. Sous prétexte que ça, ça a moins de 10 ans et que du coup, ça n'a pas acquis ces lettres de noblesse. Sous prétexte que ça, c'est de la littérature jeunesse et donc que ce n'est pas de la vraie littérature. Ok, on va faire une petite démonstration ensemble. La littérature, c'est de l'art. L'art, c'est subjectif. La subjectivité, c'est les goûts et les couleurs. Vous aimez les épinards ? Bah moi, je n'aime pas ça. Je trouve ça dégueulasse, les épinards. Ça n'a aucun goût, aucune qualité, aucun intérêt. Vous savez quoi ? Les épinards, c'est même pas de la vraie nourriture. Vous trouvez ça débile ? Mais c'est votre argument. Je discutais il y a quelques jours avec une lectrice sur Instagram d'un livre qui s'appelle This is where it ends. Le livre se déroule sur 50 minutes. Des lycéens se retrouvent dans l'amphi pour l'appel du matin. Un gamin se pointe, il a un flingue, il se met à tirer sur tout le monde. Les fusillades aux Etats-Unis, on en entend parler tous les jours aux infos. Et on se demandait avec cette personne, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas étudier ça en classe ? Pour faire comprendre aux gamins ce qui se passe ? Pour lancer le débat ? Pour avoir une lecture accompagnée, étudiée ? Pour savoir ce qui déconne avec le monde et comment le changer ? Parce qu'aux Etats-Unis, c'est la même histoire. Ils sont toujours en train d'étudier la lettre écarlate, qui est peut-être un livre très bien, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais entre étudier l'adultère au XVIIe siècle ou les fusillades qui se passent actuellement dans leur pays, je ne sais pas, ça pourrait peut-être changer les choses. Parce que si vous vous posez la question à quoi ça sert la littérature, à quoi ça sert l'art, mais j'ai une réponse toute simple pour vous, à changer les choses, mais on ne le fait pas. On ne diagnostique pas les dépressions chez les jeunes parce qu'on pense encore que c'est juste des crises d'ado, on s'étonne des tentatives de suicide et des comportements, et on continue à faire étudier des livres qui ne les touchent pas forcément, alors qu'il y a ça, il y a ça. Voilà, je termine sur ça, un petit peu confuse et attristée, je vous avoue. Je ne vais même pas finir sur un culturez-vous parce que ça serait déplacé. À la place, je voudrais juste dire, si par hasard, il y a des gens de l'éducation nationale ou des profs, des instits, des parents qui regardent cette vidéo, lisez ce livre. Faites-le lire, changez les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada